nous nous retrouvons aujourd'hui pour terminer enfin ce très bel album donc il nous reste des petites choses à faire on a des cadres photo à insérer donc je vous montre ces cadres qui sont vendus par paquet de 10 alors on en a besoin de cinq pour réaliser l'album donc un premier qui va être collé ici donc l'idée ça va être d'insérer d'insérer une photo de la glissée donc on va coller ceci ce bord à plat avec double face et ensuite l'autre côté ici ainsi que la moitié du bas on va utiliser des bandes de mousse 3d de 2 mm que vous avez en boutique au rayon des cols dans le rayon des cols donc on va utiliser ça pour nous donner la hauteur de ce côté ci et une partie en bas c'est super pratique ça vous évite de mettre toutes les petites mousses carrées de 5 mm vous pouvez les raccourcir un petit peu et si ici vous pouvez les recouper aux ciseaux également donc j'ai un paquet entamé je vais le finir vous pouvez les recouper et utiliser des moitiés sur l'autre partie vous mettez sur l'autre bord du double face de manière à ce qu'il soit posé à plat et là c'est juste pour récupérer la hauteur de notre couverture on va coller un premier cadre alors attention à l'encoche de pas le placer sur l'encoche vous descendez et en fait vous êtes à peu près au niveau du ruban et là vous pouvez coller donc cette partie étape là et ici on a récupéré la hauteur avec les mousses de 2 mm de hauteur donc on pose un cadre ici on va en placer un à l'intérieur par ici alors là on va mettre que des mousses comme ça que des mousses de 2 mm pour avoir déjà une belle hauteur je vais placer donc ce cadre par ici en fait on garde le pan et puis la jolie plume on va en mettre un à l'intérieur ici on va en placer deux pour mettre deux photos donc là on va mettre à l'arrière du double face également on va en placer ça dépasse un tout petit peu il faut recouper la mousse on va en placer on va mettre à l'intérieur Alors je vais en placer un sur le côté gauche ici en laissant un petit espace sur le dessus parce qu'on va y placer des tags à l'intérieur et du coup on aura un petit bout du tag qui dépassera et ensuite on mettra plus bas par ici ensuite nous allons faire un autre embellissement qui va être accroché ici sur la poignée donc on va reprendre la petite étiquette comme ça alors moi j'ai pris celle ci et ensuite il nous restait dans les étiquettes également celle ci donc vous ancrez les bords vous prenez un petit bout de de kraft on va redécouper après on va déjà commencer à coller notre étiquette dessus en laissant un tout petit peu de couleur kraft autour donc là vous pouvez coller soit au double face soit à la colle cette étiquette la première dans un premier temps donc moi j'ai mon kraft est un petit peu plus grand je vais le recouper je vais laisser juste les deux millimètres autour et enlever ce que j'ai en trop ici ensuite à l'arrière je vais coller cette deuxième étiquette alors j'en ai pris une qui est vide comme ça si la personne veut noter à l'arrière la date des photos ou un autre petit message ça restera possible donc c'est toujours sont toujours les étiquettes qui étaient sur la page de couverture de notre bloc de papier à motifs après dans le bloc il en reste plusieurs vous avez toutes celles ci donc si vous trouvez autre chose un modèle qui vous plaît davantage n'hésitez pas à piocher dans les étiquettes celle ci est un tout petit peu plus petite que la précédente celle qui est derrière mais c'est joli quand même ensuite on va faire une perforation et on va poser un œillet donc un petit œillet vous avez dans la dans la boutique des paquets d'œillets de chez we're memory keepers avec quatre couleurs à chaque fois dans les paquets quatre couleurs assorties en dégradé vous faites le trou avec la grosse perforation je le fais proche d'un coin proche du coin ici gauche je vais placer mon œillet et le sertir magnifique ensuite il me restera à mettre un petit bout de chaîne donc là vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur toujours un bronze cuivre etc alors j'enlève ça délicatement ici vous prenez un bout la couleur que vous voulez vous rajoutez un petit embout comme ça donc il faut glisser une première bille première perle dedans par le milieu et tirer sur le côté pour la fermer et pareil pour l'ouvrir ici vous tirez dans l'autre sens et vous libérez la perle donc là on va passer ici dans notre œillet et on va venir le passer à travers l'ans ici de notre valise vous passez à travers et vous le refermez on sait bien ça vous permet à l'infini de d'ouvrir de déplacer c'est quand même bien bien conçu vous pouvez les rallonger les raccourcir vous voyez là j'ai pas mis grand chose j'ai à peu près 5 cm de chaînette donc là soit vous voulez ranger dans des petites boîtes soit vous voulez laisser dans l'emballage d'origine alors moi je les laisse dedans alors que ce serait plus pratique que je fasse comme pour les œillets je les trie par couleur mais c'est pour vous montrer à chaque fois le produit que j'ai utilisé vous les avez dans la boutique dans le rayon des ferrailles ainsi que les boucles en métal donc j'ai mis ça dans le rayon des ferrailles pour montrer le packaging vous avez plusieurs fermoirs donc vous pouvez en faire plein 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 ensuite nous avons encore la décoration à faire pour l'intérieur on a tout un tas de sequins à poser là je me suis lâché sur les sequins vraiment j'en ai mis partout ici on va on va mettre un cadre alors là je vais faire une fenêtre je vais mettre à l'intérieur je vais faire un shaker en fait avec cette fenêtre dernière fenêtre là et en fait je voudrais qu'on voie le qu'on voit le colibri à l'intérieur avec quelques sequins donc déjà avant de faire de coller les mousses 3d on va coller un acétate épais à l'arrière ici en mettant du double face on va bien mettre du double face en fait je me demandais si c'était pas autocollant ces cadres non je pense pas donc je mets déjà un morceau comme ça autour de la fenêtre on va placer un bout transparent d'acétate je regarde que ce soit assez grand pour la dimension vous pouvez le couper à 7 et demi enfin presque huit centimètres par par huit donc vous pouvez le recouper au mastico ça se coupe très bien donc pas tout à fait huit par huit dans l'autre sens donc C'est parti. Vous collez votre fenêtre et là maintenant on va pouvoir mettre nos mousses 3D pour faire le shaker. Alors là par contre, il faut que ce soit bien étanche, qu'il n'y ait pas d'espace pour pas que les sequins s'échappent. Je vais tenter de le tourner. Ben oui, ça fonctionne bien. L'idée, c'est quand même pas de mettre les doigts dessus parce que ça ne va plus coller après. Il manque encore un petit bout. Alors, nous allons passer quelques sequins par ici. Alors, j'ai des jaunes et des bleus. Comme je vous disais, je m'amuse bien. Je les mets dans des boîtes par couleurs. On m'avait demandé si c'était vrai. Bon là, je n'ai pas eu le temps de les trier. Puis, on va en utiliser en atelier. Donc, je ne sais pas trop ce qui va rester après. Mais oui, des fois, ça me prend. Je les mets par couleurs. Je trouve que ça fait joli. Alors, on va mettre quelques bleus. On va aller centrer sur le colibri. Quelques bleus comme ça. On va mettre des jaunes et dorés. Jaunes, dorés et toutes ces couleurs or et jaunes, plus ou moins claires. Et là, maintenant, attention, il va falloir coller notre cage, notre fenêtre, notre fenêtre. Je vais le remonter un petit peu. Voilà, vous collez bien. Et là, vous avez tous vos sequins qui pourront venir se cacher en dessous. Ensuite, j'ai gardé quelques images pour la couverture. Ici, j'ai récupéré des mots. J'ai récupéré « Live the life » parce qu'on en a déjà ici quelques-uns. Et puis, le reste aussi. Les quatre, en fait. J'ai découpé les quatre mots que je vais rajouter ici en partant de la fenêtre et en descendant pour rejoindre toute cette série-là, faire comme une suite. Donc là, je vais sacrifier l'étiquette, mais je vais récupérer les mots. Donc, on va découper ça. Vous pouvez laisser un petit peu de bleu autour, légèrement. Donc, on a quatre mots. Par contre, ceux-là, on les collera aussi avec des mousses 3D pour avoir une petite hauteur et une perspective. Alors, vous pouvez continuer à prendre les petites bandes de mousse. En fait, c'est pratique. Je les mets sur l'envers. Une petite ici, une là. Il me manque un tout petit bout pour la dernière. Alors, j'ai mis. Donc, on va commencer peut-être par le bas pour continuer la liste de mots. Donc, Yove, je le mets au-dessus de la liste ici. Vous pouvez le mettre droit ou un petit peu incliné, comme vous voulez. Ensuite, j'ai mis le grand Imagined ici. Un petit peu en biais. Ensuite, j'ai mis Life. Ici, un peu en biais aussi. Et Life. Ici, au-dessus, un petit peu en biais, sans cacher la fenêtre. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, j'ai collé deux étiquettes ici. Pour retrouver un petit peu l'esprit des étiquettes collées en biais ici sur notre cascade. Donc là, j'ai découpé celle-ci parce qu'il y a... C'est pour la couleur, pour avoir quelque chose de plus clair. Et puis, le texte, en fait, je ne l'utilise pas. C'est beaucoup de texte en anglais. Je sais que ça ne vous intéresse pas des masses. Donc, je vais le cacher. En fait, il va être partiellement caché. Comme on ne les utilisera pas. Et par contre, pour le devant ici, comme on a le colibri, je récupère bien sûr le colibri. Il est trop, trop beau. J'adore. Alors, si vous avez travaillé plutôt avec le thème du pan sur la couverture de devant, eh bien, vous utilisez la petite étiquette du pan pour faire un rappel. C'est comme vous voulez. On n'oublie pas d'ancrer les bords. Surtout si on a laissé un petit peu de papier blanc autour. Et l'idée, lui, ça va être de le coller un petit peu en dessous, comme ça. Je vais le maintenir avec deux bouts de double face. Ici, je vais le mettre dans l'angle. Voilà. Et celui-ci, par contre, je vais le coller, donc le colibri, cette partie-là à plat, sur la fenêtre. Et le reste, avec des mousses 3D pour avoir encore un relief. Je vais mettre deux morceaux. Encore un petit bout. Alors, je vérifie de mettre la hauteur sur le côté gauche. Et ici, un petit bout de double face en haut plat, puisqu'il va être collé à plat. Donc, on vient le poser à cheval sur notre cadre photo. Alors, je vais vous montrer où j'ai collé des sequins. Parce que si je les colle là, je ne pourrais pas tourner les pages. Donc, on va ensemble en coller. Je vais vous montrer déjà où j'en ai collé. Donc, j'en ai collé ici sur la plume. J'en ai collé des dorés un petit peu partout ici. Ensuite, là, j'ai vraiment mis le paquet ici. C'est-à-dire que j'en ai mis une ribambelle par là. Pareil ici. Un petit peu partout à l'intérieur. J'en ai mis là tout le long, sur les petites bandes d'un centimètre qu'on a rajoutées. J'en ai mis ici, sur notre étiquette, là et là. Là, je peux le faire parce que c'est à plat. Et un petit peu encore sur les côtés gauche, par ici et là. Là, je ne vais pas en mettre parce que je vais refermer et ça va se décoller. Enfin, ça risque de ne pas avoir le temps de sécher. Donc, je vais en mettre ici parce que c'est à plat. Et vous, vous compléterez. Vous pourrez remplir l'intérieur et partout. Je vous laisserai faire ça. Donc, je vais prendre un peu de glossy. Je vais mettre un point de glossy ici pour mettre un premier sequin. Un par ici, dans ce coin-ci. Là, je prends mon pick-up tool. C'est le petit outil. Alors, j'en ai de différentes marques. Je les teste un petit peu avec vous. Et là, je vais prendre donc les sequins et les coller directement sur le devant. Ici. Bon, là, sur les côtés, pour l'instant, je n'en mets pas puisqu'on referme. On va en fermer. Ici, je n'en ai pas mis. Ce que j'ai mis, c'est du gel pailleté beau. Comme ceci. Là, j'en ai mis un petit peu partout. Donc, ça, je vous laisserai le faire après. Et ici, sur le devant, par contre, je vais les coller puisque on ne va pas bouger cette partie-là. Donc là, j'en ai mis plein. J'en ai mis plein, en fait. J'en ai mis ici pour faire comme s'ils sortaient de la fenêtre et qui venaient se poser ici dessus et redescendre en cascade. Donc, je les ai tous placés par ici. Donc, c'est parti. Là, je mets des points de colle. Et je viendrai les semer dessus. Comme ci, comme ça. Un petit peu partout. Le tout, c'est de me rappeler où j'ai mis les points de colle. Comme c'est transparent. Donc, ça, on va le laisser de côté. Donc, je vais mettre des bleus. Je vais mettre des jaunes. Enfin, des ors, des jaunes. Un petit peu de tout. Une petite comme ça. Une plus grande comme ceci. Là, c'est à vous de vous lâcher. Alors, sur le bleu, ça ne va pas se voir. Donc, je le décale. Je ne vais pas les mettre non plus trop à la suite. On va les déplacer. Voilà. Bon. Je vous laisse faire au gré de vos envies. Tous les sequins sont super jolis. Vous avez des tailles différentes. Des couleurs différentes. Je crois que j'en ai mis partout. Ah non. Ici. Il me manque encore deux endroits. Un là. Et encore un. Par ici. Voilà pour les sequins de la couverture. Ensuite, quand vous allez fermer ici, il faudra faire un petit trou. Vous pourrez faire un petit trou dans le ruban pour venir faire passer votre boucle ici. Là, par contre, c'est trop long. Donc, je vais vraiment la raccourcir et la couper un petit peu en biseau. Ce ruban, vous pouvez l'utiliser pour décorer autre chose. Donc là, je vais faire un petit trou avec l'aiguille de piquage. De manière à passer la boucle. Si vous ne voulez pas que ça tourne là, vous pouvez mettre du double face ici. Ou une glu aussi. Une glu dot. On va en placer une. Ici. Je vais refermer mon fermoir. Voilà. Comme ça, ça va coller et ça m'éviterra que ça se promène sans arrêt. Il faut le temps que le trou se fasse. Voilà. Et après, vous repassez dans la boucle ici. Et vous avez votre joli ruban. Alors, tant que ça sèche, on va utiliser le gel pailleté bleu. Je vais vous montrer. J'en place. Alors, ça coule assez fort quand même. Donc, j'en mets un tout petit peu. Je peux l'étaler comme ça avec l'embout. Et là où j'ai du bleu, je vais venir mettre un petit peu comme ça des points de bleu métallisé. Quelques petites touches comme ça. Où vous voulez. De manière d'avoir un peu de brillant. Voilà. Après, c'est quand on regarde dans son ensemble l'album et qu'on voit ces petits détails, qu'on se dit, ah ben oui, c'est joli. Donc ça, vous pouvez le faire à l'intérieur aussi. Mais bien sûr, attendez que ça sèche avant de passer à une autre page. Alors, la petite chose qu'on a réalisé également, ce sont des tags qu'on va glisser dans les pochettes. Alors, comme ça sèche, je vais vous montrer sur celui qui est déjà terminé. Donc ici, j'ai réalisé des tags qu'on glisse à l'intérieur. Je les ai décorés avec un pochoir et des gels comme ça, pailletés. J'ai mis deux couleurs de bleu différentes. Vous pouvez mettre des photos dessus et ne rien mettre, pas mettre de gel. Voilà, en fait, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait ça. Je trouve que ça fait une petite fantaisie et ça finit bien. Voilà, c'est sympa. C'est un petit truc amusant. Vous voyez ici, pareil. Donc, regardez bien. Vous voyez tout le bleu pailleté que j'ai mis autour de la plume. Toutes les poils de la plume, là. Toutes ces fins filets de plumes. J'ai rajouté le gel bleu pailleté dessus ainsi que des sequins. Voilà, je vous montre où j'en ai mis sur la libellule aussi du gel bleu. Les sequins et là, quelques sequins et le gel bleu surtout pailleté partout. Voilà, je vous laisse terminer cet album avec les sequins et le gel pailleté. Réalisez des tags si vous voulez. Je vais vous donner la dimension. Donc, c'est du craft tout simplement. En 7 cm de large par 10 et demi de haut. Je fais des petits coins à 1 cm des bords. Et ensuite, vous perforez avec la croupe d'ail. Vous passez un petit peu de ruban noué avec un fil. Voilà, vous laissez sécher bien sûr le gel avec votre pochoir. N'importe lequel. Vous en avez en ce moment dans les bonnes affaires de chez Ciao Bella qui sont jolies. Vous le placez dessus. Et avec votre gel, je prends un couteau à palette et j'étale le gel pailleté. J'ai également passé du bleu avec mon encreur comme ça. Ma petite éponge. J'ai placé du bleu pour vieillir un peu la couleur craft et rester dans les tons. Et bien, cet album est terminé. J'espère qu'il vous aura bien plu. Amusez-vous bien avec tout ça. C'est très agréable à faire. Et puis, lâchez-vous un petit peu. C'est ça qui est bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Un like si vous aimez. Et vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Et vous serez informés des nouveautés. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...